Mixed Deals c'est aussi des capsules de service. Fait que c'est dans mon devoir de vous apprendre en grande exclusivité que... C'est pas tellement exclusif si c'est partout sur internet là. Euh... Toujours les petits détails hein Sophie? En déconne. Qu'on m'apporte mon accessoire s'il vous plaît. Aujourd'hui c'est le We Too et c'est la journée internationale du chat. Vous allez me dire, ouais mais c'est quoi le rapport avec les jeux de société? Ou on me note le rapport et sans bien ça sera pas long. On va tester sur le public deux jeux de société en rapport avec les chats. Moi j'avais pensé à Mousetrap. Mais à ce qui paraît ça a pas passé au conseil. Sophie elle avait peur qu'on perde notre auditeur. Donc fallait trouver deux jeux qui pourraient mettre en valeur... Euh... Cette espèce si légendaire. Une espèce vénérée, aimée, adorée par les dieux et les humains depuis des siècles. Donc aujourd'hui, avec les chats, rendons leur hommage. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se trouve à la Faculté de médecine vétérinaire parce que quel meilleur endroit pour effectuer nos tests. Donc on a rassemblé des techniciens en santé animale et des étudiants en technique de santé animale pour tester mon jeu. À tout de suite. La meilleure façon de rendre hommage aux chats, c'est... Jouer à Exploding Kitten et Kittens in the blender. Je vais vous expliquer ça rapidement, ok? En fait, Exploding Kitten, on est un peu un chaton qui veut pas exploser. Fait que le jeu, comment ça marche, à ton tour, tu as le droit de jouer autant de cartes que tu veux. Tu as le droit d'avoir autant de cartes que tu veux dans tes mains. La seule règle, c'est que tu finis ton tour par piger une carte, ok? Donc les cartes dans tes mains, ce qu'ils peuvent faire en gros, tu as plein de sortes de cartes. En fait, le trick dans le jeu, c'est que tu as des cartes explosion qui vont te faire exploser. Fait que la seule façon... Fait que quand tu piges une carte explosion, la seule façon de te sauver, c'est de mettre une carte defuse qui va te permettre de désamorcer la bombe. Si tu n'as pas de carte defuse dans tes mains et que tu piges une explosion, tu es mort. Fait que ça, c'est le but du jeu, en gros. Puis dans le fond, on va rajouter une petite twist avec l'extension qui est imploding Kitten. Fait que cette carte-là, dans tous les cas, mettons que tu piges une explosion, ok? Puis que tu as defuse, tu jettes ta carte defuse, tu pongues le paquet, tu pongues l'explosion, tu la mets où tu veux dans le paquet. Fait que tu peux faire exploser la personne à côté de toi si tu veux. D'habitude, tout le monde s'attend à ce que tu fasses exploser la personne à côté de toi. C'est un peu moins drôle, mais tu peux le faire pareil. Puis la carte implosion, comment ça fonctionne? C'est que quand tu piges, je ne t'explose pas, tu la mets dans le paquet et mets face vers le haut. Fait que les gens voient l'implosion arriver. Il n'y a juste rien que tu peux faire pour empêcher l'implosion. Fait que le rendu à la carte, c'est la bataille de tout le monde pour skipper son tour, pour ne pas pogner l'implosion. Fait que jusque-là, tout le monde me suit. Ouais, mais j'achève. Fait que pour te protéger, ok, tu as plein de cartes. Tu peux aller voir le futur. Fait que See the Future, ça te permet de voir les trois premières cartes du paquet pour voir si le futur est compromis. Si tu veux skipper ton tour. T'as Shuffle, qui te permet de brasser le paquet. Fait que si jamais quelqu'un vient de placer une exploding quétaine dans le paquet, tu peux peut-être shuffler pour ne pas le pogner. T'as Alter the Future, qui est la même chose que See the Future, mais dans le fond, tu altères les trois cartes. T'as le droit de les déplacer. T'as une carte Faveur, qui fait que tout le monde doit te donner une carte. En fait, que tu demandes à une personne de te donner une carte dans son paquet. De son choix. De son choix. T'as les cartes ici, c'est deux cartes qui te permettent de skipper ton tour. C'est juste que la carte Reverse, ça change le sens du jeu. Tu peux piger par le bas du paquet, si jamais tu penses que le haut du paquet est compromis. Finalement, t'as des cartes Attaque. Dans le fond, la carte Attaque, comme ça, simple, ça force la personne à côté de toi à jouer deux tours. Donc, j'ai deux cartes. C'est ça. Pis j'ai deux fois. Pis la Target Attaque te permet de viser quelqu'un n'importe où. Pis finalement, t'as les cartes Note. Les cartes Note, tu peux les jouer n'importe quand. Pis ça te permet d'annuler le tour de la carte de n'importe qui, à part des defuse pis des explosions. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fait que Megan, appelez-toi. Arrêtez-moi ça. Je pense qu'il y en a un qui s'amuse les tons de chat. Non! J'ai pas demandé la question. J'ai pas demandé la question. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. J'ai proposé la question, c'était ça la règle. Ouais, mettons, pour cette fois. Pour cette fois. C'est à moi que c'est tout, faut pas juste assumer que c'est notre tour. Fait qu'elle est ici, maintenant. Vous le savez. Ah oui. Ah, ça j'pense que t'avais faim pour avouer. Pensez sur ce que tu vois. T'y joues-tu ou tu es juste un nom? Est-ce que tu veux marquer? Oui, t'as marqué! T'as marqué ketchup. Mets-tu de vie en ce moment là? Fait que c'est la règle. Je vais me chercher des tomberts. Ah oui, j'ai cherché du popcorn. J'ai cherché. Hein? J'ai cherché. Demain, c'est le fun parce que je vais jouer à la piscine avec mon fils. C'est bien. T'as vu? Ouais! On se fait une prochaine du travail. Après ça, je finis jeudi. Fait que vendredi, je vais pouvoir sortir. Je serai plus t'aller au cinéma. Allez, c'est lent. Ouais, je travaille lundi, là. Fait qu'un deuxième, un petit peu. Je peux aller chercher ton vignette. Ah, il a joué! Ah! Reverse! 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 Quand tu mets une carte, tu m'as dit de piger après. Ouais, mais c'est pas ça. Ah, mais c'est ça. Quand j'ai fini, j'ai entré une carte. Ah, mais j'ai pas lu sur la carte. Parce qu'elle s'est pris à jouer pour ça, mes gardes à jouer, alors c'est top jouer. J'ai pas lu sur la carte. Non, là, tu le mets. Tu te le mérites. Tu te le mérites deux fois plus tôt qu'il va jouer. Non, là. Je pense qu'on va juger. On va jouer, mais on va faire un vote. Comme ça, ça va être étudiant. Ça va être étudiant. Ouais, quelqu'un d'autre te le demande. Mais en t'entends, c'est ton cas. Ouais, ouais. Ceux qui sont en faveur. Moi, j'aimerais ça. Tu m'as fait deux fois. Non, je pense que tu vas faire le vote de... Si, ça te marche, là. Ouais, il est 20 hâte. J'espère que c'est le premier qui est le premier. Non, mais t'es un peu... Ouais! On est pas en train de boire en ce moment. Parfait, j'ai eu de la bière dans mon chat, c'était à eux. Non, mais... On a eu de la bière, c'est légal. C'est légal. C'est beau en jouant et en portant le connexion. Ah, ça doit être... C'est un struggle. Ah ouais, je te l'ai dit. T'as fait de la misère. C'est pas ça, de savoir s'il avait un sens. Oui, il avait un sens. Ben, le sens du jeu, là. Ah, on y avait un sens. Ça fait que ton sens. Bon, ouais. Ok, tu sais. Taouline. Bon, ouais. Fait que c'est ça. Let's go. So, euh... So, euh, c'est à la prochaine personne à jouer. Effective. Je pense que tu passais pas longtemps. Non, je pense que tu vas en débarrasser rapidement de ton connexion. Est-ce que c'était une question? Non. Pas vraiment. Une affirmation. Un statement. Re-reverse. Ouais. Fait que c'est peut-être qu'il faut qu'il tonte son casque. Tu piches pas ce que tu veux. C'est pas les barres. Ok, qu'on change de barres. C'est là qu'il lit ses quatre, cette fois-là. Non, mais j'ai vu le gars. J'avais pas qu'il y avait des règlements. J'avais pas de claquants. Non, mais tous les débarrassants. Si je l'aurai assis. C'est parce qu'il était déconcentré par les dessins. C'est ça. C'était beaucoup de quatre. C'est ça. Ouais, j'en ai une avec une trompette dans les dessins. C'est distinct. J'adore ce jeu. Faut que j'aille chercher d'autres timbits, hein? C'est tout le temps. Je t'accompagne, Nancy. T'as con neuf-chins. Ouais. Faveur. C'est une faveur. Ouais. 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 On explique au Paragène. Akanie, la fois qu'on a joué à Exposure in Kitchen, on a répété à peu près 50 fois. Là, quand tu prends la pièce d'explosion, t'as montré. T'as laisses pas dans ton paquet. Il fait oui, oui, mais je comprends. Non, mais je te jure, je comprends. On commence à jouer, pis à un moment donné, random dans le jeu, il sort la carte explosion, pis il fait EXPLOSION! Salut papa! Normalement, tu m'as marqué sur la boîte 15 minutes à jouer. C'est correct. T'aimes ça voir le futur? Oui, j'aime ça voir le futur. Il veut être sûr de pas poigner la bonne. Ah, il a explosé! Il a défioué son explosion. Ok, Dom, à quoi ça te servait de voir le futur? Si t'avais rien pour ce qui fait ton tour après? Dans la vie, dans la vie. Dans la vie, on y a fait des tâches. Et voilà! Ok. Non, mais tu sais, je te juge pas, hein? J'aime. J'aime savoir que j'ai explosé. Je te juge pas, mais tu joues comme la marde. J'ai pas brassé. J'ai pas brassé. C'est toujours brassé. Toujours brassé. Ah! J'aime pas brassé. Moi, je pensais que j'ai brassé la bonne bonne. Ah! Il a pligé par le bottom. C'est bien ça, c'est là qu'il y a eu une explosion. Non. Non, il a pligé une autre. Il a pligé par le bottom. Ça se rembourse. Ça se rembourse, là. Hum. Moi, comme je fais pas confiance à Dominique, j'échappe au... Non, mais Dominique, c'est un homme de confiance, là. Non. Là, tu vois ça, tu le mets direct sur le dessus, l'explosion. Ah! Ça ferait ça. C'est essentiellement que tu regardes dans un anus de chat pour voir la future. C'est ça. Non, non. Ton culture, c'est de la merde. J'adore, c'est ça. As-tu déjà cherché d'autres timbits? Pas mal. Je t'attends pas bien d'ici. Oui? Ah oui. Si tu veux, j'attends bien d'ici. C'est confortable? Ah oui. Parfait pour voir les cafs de... Non, je t'ai dit, la seule chose qui est fatiguante avec ça, c'est de bon. Ah oui, je le sais. Sinon, mais... À part de ça, de la lecture tout le temps. Oui. T'es entertainé. C'est marreux. Donc... N'est pas une petite boîte. ... Oh wow. Oh, wow. C'est un Sportable CheetahBut. Oh, je t'ai fait. C'est Individual. C'est Individual. C'est Individual. Ça c'est tellement un insight que toi tu comprendrais, mais moi j'ai l'accompagnement. T'as joué vraiment. Des fois le plus, tu vas être dans le bois. À vu que t'as pas de bon, donne-moi une carte d'homme. C'est moi une carte d'homme. Non, c'est une carte d'homme, faut pas que je la pige. Ah, ok. Tiens. Quand t'as deux chats, tu piges dans le paquet, c'est pas compliqué. Ah, t'es fin. Je sais. Ça m'a fait penser à toi. Ah, c'est bien. Pas la patote. Ah, Mathieu va avoir le con. Il y avait pas plus joué encore. Mathieu le con. Mathieu le con. On va juste faire un gros plan sur Mathieu. Oh wow, c'est super confortable. Ça va. Ouais. Oh my god. T'es bon, tu vois effectivement rien que ça. C'est comme des petites copes de bouffe chinoises. Je vais prendre un Mathieu pour en porter, s'il vous plaît. Avec des baguettes. Je suis sûre que Dominique... Ouais, là, t'as le droit de le poser la question. C'est déjà con. Non, mais j'avais déjà pigé, donc là j'ai fini mon tour directement. Mais lui, il a pas pigé. Mais lui, il a pas pigé. Il a pas pigé. Il a pas pigé. Il a pas pigé. Ça fait de l'écho en tout ça. Je t'entends là. Ouais, mais comme ça, tu peux chanter puis bien t'entendre. Ah oui. Elle a l'air de chanter comme Céline puis de chanter dans un bol de toilette. Hein? Dans une salle de bain. Je me demandais c'était quoi le rapport, en tout cas. Ah oui, elle a l'air de chanter. Ah oui, elle a l'air de chanter. Mais t'as le droit de jouer des pieds. Un, explose! Ah non! J'ai pas une émotionnelle. Attends là, Justin. Juste question stratégie. Faut que t'en joues après. Ouais. Remets pas le chat de seul dessus. Mais... Tu, je préfère spécifier, tu sais. Ah! Ça serait une bonne chose. Là, ça dépasse. Il y a un skip pour... Bon, il va nous faire exploser, là. Effectivement. Mais s'il skip, ça va être louché. Nancy va savoir que ça va exploser. Il va se faire des exploses. C'est des fumes. Ah, mais c'est pas des fumes! Pourquoi tu le dis? C'est pas grave! Il a pris à tout le monde! Il y a un defuse! Si vous avez trois choux pareils dans vos mains, vous pouvez demander le defuse à Justin. C'est pas grave. On a tous un defuse parce que c'est ça qui est explosé. C'est vrai! Mais c'est trois choux pareils. Trois choux pareils. Trois choux pareils. Moi, j'entends le futur. Mais j'ai confiance en Justin. Allez, essaye! Je viens de voir, moi, qu'est-ce qu'il y a en plus. Ça, c'est quoi? C'est l'amor? J'en ai un maman. C'est plusieurs savoirs de mors, là. Ah, j'ai vu pigé! Des shakes that explosion. J'espère que tu aimes ça, je suis pas mal. C'est bon! Ça, c'est... Let's smoke this rock, motherfuckers! C'est bon, c'est que tu joues... Ah, mais tu peux plus jouer après ta réplique. T'aurais pu jouer un target attack. Non, j'ai pas de target attack. Ça aurait été très drôle, mais non. Genre sur Dominique. Pourquoi moi? Parce que depuis le defuse dans tes mains. C'est un détail. C'est un jeu où on s'acharne sur les faibles. On va faire un petit récapitulatif rapide des règles. Ça fait que, il y a des cartes... Le but, c'est que tes chatons à toi de ta couleur, ils s'en vont pas dans le blender. Et que les chatons de l'autre couleur, ils s'en vont dans le blender. Ça fait que tu as des cartes kittens on the move qui vont de 1 à 3. Ce qui fait que tu peux déplacer un chaton de 1, 2 ou 3 endroits. Ou tu peux déplacer 1, 2 ou 3 chatons de 1 endroit. Bref, tu as trois mots. Yes, that's it. So, après ça, tu peux décider... Quand tu joues ton tour, tu vas avoir des chatons des autres couleurs et de ta couleur dans les mains. Ça fait que tu peux décider de mettre ce chaton-là dans le blender, de le mettre sur le courtois ou de le mettre dans la barre. Au choix. Pis, mets pas tes chatons dans le blender. Hein? Ok. À part ça, tu peux décider... Blend! Si tu décides de blender, tous les chatons qui sont dans le blender, ils te crèvent. Ouais. Ça fait que ça dans la boîte sont sauvés. Puis là, tu... Ça fait qu'ils sont sur le comptoir pour faire une blender. C'est ça. Pis si tu décides d'utiliser la carte Blend slash Pulse, c'est soit que tu blend, tu peux l'utiliser pour blender, ou tu peux l'utiliser pour sauver les chatons d'un blendage. Fait que si quelqu'un joue la carte Blend, pis toi, tu as le droit de jouer la carte Pulse pour annuler. Ou tu as le droit de la jouer, juste pour blender. Pis là, il y a quelqu'un qui peut jouer une Pulse sur ton Pulse, pis là, hein? Tu comprends? Ça... C'est à nous. Hein? OK. Fait qu'on continue. Fait que tu as la carte ici qui dit Kittens in the blender! Fait que cette carte-là, ça dit que tous les chats qui sont sur le comptoir et dans la bord, tous ceux qui sont déplacés dans le blender. Si vous les blendez, c'est ça. Ça, ça dit Des kittens in the blender. Fait que ces chatons dans le blender, tu les déplaces. Dans le fond, tous les petits kittens qui sont dans le blender. Move all of one player's kittens to the blender. Oh, ça oui! Tu mets tous les petits chatons d'une couleur dans le blender. Pis ici, kittens in the box! Fait que tu déplaces tous les chatons du blender dans... et... et du comptoir dans la boîte. Et finalement, the kittens in the counter. Fait que tu déplaces tous les chatons du blender et de la boîte sur le comptoir. C'est pas mal ça, tu vois. OK? Fait que tu écartes le chien et le fais changer de direction. Fait que selon si le chien pointe à ta droite, tu prends ton paquet, tu le donnes à la personne de droite. Si le chien pointe à gauche, tu mets ton paquet. Malade! Amazing! So, that's it! Une fois que toutes les cartes blend et pulls sont jouées, c'est-à-dire y'en a 16. Elle va se finir. On compte les points. Chaque chaton que t'aurait été à sauver te valent 2 points. Chaque chaton qui a été blendé. Ta gloire, ça te regarde un peu. Fait que plus de points, c'est la partie. Donc, la partie. Une question? J'en ai rase. Je pleure. Tu veux quoi? On va prendre les jaunes pour ton purée. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, qu'est-ce qu'on préfère? On blend des chats ou on les fait exploser, guys? Moi, j'ai gagné les deux cette fois. C'est vrai, hein? La chance d'écouter à moi. Je veux dire, le artwork de celle-là est bien plus beau. C'est plutôt bon. Le gameplay est plus drôle. Le gameplay et l'humour de l'autre est plus meilleur. Oui. Exploding, c'est rare. Il y a plus de temps de ça. Oui. C'est ça, c'est qu'il y a pas beaucoup de choses que tu peux faire. Donc, c'est pas vraiment... Tu joues ce que t'as... Oui, je pense... Les chats sont cool, tu sais. Oui, mais ça... Toutes les chats sont différents. Ils sont... C'est ça, je dis, le artwork... Ils ont toutes différentes des... Non, ils ont toutes des noms. Mais moi, je suis définitivement vendue à l'humour d'Exploding Getty. Oui. J'ai découvert aujourd'hui la version 18 et plus. Donc... C'est en fait 30 ans et plus. Oui, 30 ans et plus, c'est vrai. So, there's no going back to that... Fait que je pense que Exploding Getty... Exploding Getty... Exploding Getty... Exploding Getty... Exploding Getty... Le grand gagnant à l'unanimité. On aime plus peser sur le bouton de flush dans la machine d'anesthésie que de faire blender les chats. That's the conclusion. So, à la prochaine. So, seperti que je veux dans mon cadavérien? Non? Non, ce que je pense. C'est une fracate. Assez. 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 Ce qu'il y a là, c'est que je t'assume. rouge. Où c'était une poignée. Couch! Fais le mort! Bravo! Sous-titrage ST' 501